Générique Bonjour messieurs dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin mytho, ça y est c'est enfin le week-end. Malheureusement un week-end qui n'aura rien à voir avec les précédents puisque petit à petit l'anticyclone va se rétracter. Par conséquent il va laisser passer plusieurs perturbations avec pas mal d'activités électriques attendues pour ces prochains jours. Alors déjà vous voyez pour ce samedi matin cette perturbation qui va concerner notamment l'arc atlantique avec de nombreuses averses déjà même orages notamment pour les Pays de la Loire ou encore pour la Nouvelle-Aquitaine et déjà quelques averses notamment sur le Languedoc-Roussillon. C'est vrai que partout ailleurs on pourra tout de même profiter de belles éclairs si les températures au petit matin comprises entre 14 et 24 à degré avec 14 de degré à Charles-Ville-Mézières ou encore du côté de Strasbourg. 20 pour la capitale à se partager avec Orléans ou encore du côté de La Rochelle, idem du côté de Toulouse 24 à degré pour Nice ou encore du côté de Cannes. Pour la suite de votre journée on va retrouver un pays coupé en deux avec sur la moitié ouest toujours cette activité électrique. Par contre sur les frontières de l'Est ou encore pour l'île de beauté le soleil devrait tout de même faire de la résistance. Avec à noter également de fortes rafales de vent notamment sur les côtes de la Manche, à noter également qu'on attend de forts coefficients de marée aux alentours des 113. Donc grande prudence si vous êtes sur les bords de mer, certes un spectacle très joli à regarder mais soyez très prudents. Les températures dans l'après-midi comprises entre 21 et 29 degrés on aura un petit peu plus de mal à atteindre le seuil des 30 degrés. Mais en même temps c'est vrai que c'est toujours au-dessus des normales à deux saisons avec 26 pour la capitale, 29 degrés du côté de Bastia. Concernant votre tendance dimanche et lundi toujours cette activité électrique, cela dit cette fois-ci elle va recouvrir l'ensemble de l'Hexagone. Des températures qui resteront toujours très élevées pour la saison mais ça va commencer à baisser à partir de mercredi au nord comme au sud. Et vous le voyez côté ciel et bien toujours pas mal d'averses sur l'ensemble de l'Hexagone. Ce sera beaucoup plus compliqué la semaine prochaine en tout cas de voir les rayons du soleil. On y reviendra dans un prochain bulletin météo et en ce samedi 19 septembre on n'oublie pas de souhaiter une bonne fête aux Émilie. J'adore ce prénom, passez un excellent week-end avec Agathe Météo.